bonjour à tous c'est mathieu de l'atelier passion du bois alors bienvenue dans cette faq ou foire aux questions alors pour ceux qui n'auraient pas vu passer il ya quelques semaines j'ai posté une vidéo pour vous en tout cas demander de me poser des questions sur l'atelier passion du bois sur les outils surtout en général en tout cas tout ce que vous voulez et donc d'abord je tenais à vous tous vous remercier pour toutes les questions que j'ai eu parce que j'en ai eu pas mal et alors toutes ces questions je vais pas les lister une par une par contre j'ai regroupé en thèmes donc du coup je peux faire des réponses globales pour tout le monde avec on va dire un premier sujet qui est on va dire moi un deuxième sur l'avenir de la chaîne du blog en général de tout ça un troisième sur l'activité un quatrième sur l'atelier un cinquième sur les outils et pour finir un thème sur les apéros outils que je réalise avec olive et ben je vous propose de commencer directement allez on y va on va commencer par le thème moi je l'appelais comme ça parce que finalement il ya eu pas mal de questions en tout cas sur ce sujet avec notamment pas mal de questions de mathieu david et renaud bauer donc je vous invite également à aller voir tous les deux leurs chaînes youtube qui sont très intéressants donc l'une sur le travail du métal et l'autre sur travail du bois en général avec plein de super vidéo hyper intéressante on en apprend à chaque fois alors je vais résumer un petit peu donc j'ai eu plein de personnes qui m'ont posé des questions et je vais essayer de grouper un petit peu tout ça la première question quel est mon métier alors mon métier c'est pas du tout le bois à la base je suis ingénieur de formation et actuellement je travaille dans le web depuis quand je travaille le bois et pourquoi cette passion alors j'ai toujours bricolée puis je suis tout petit et j'ai toujours eu on va dire une infinité pour le bois avec des cabanes dans les arbres des tremplins quand je faisais du roller là toujours dès que j'ai pu à chaque fois travailler le bois c'était vraiment le matériau qui me plaisait le plus donc voilà c'est resté et finalement quand j'ai acheté ma maison il ya maintenant six sept ans j'ai refait pas mal de trucs dans la maison et ça m'a redonné goût on va dire au bricolage et naturellement en discutant avec olythe qui était aussi dans le travail du bois je suis repongé on va dire dans mes premiers amours à retravailler le bois et puis après c'est l'engrenage quoi j'ai mis le petit doigt et puis maintenant c'est le corps entier qui est avalé dans cette passion à corps et âme est-ce que je travaille d'autres choses alors oui je travaille le métal c'est venu naturellement du fait que les gens quand ils voulaient une table ils aimaient bien les assemblages bois métal et c'est un petit côté sympa et donc du coup j'ai commencé voilà apprendre à souder à l'arc pour commencer et pour pouvoir faire des structures de table essentiellement après je suis pas fermé aux autres matériaux mais j'ai pas eu forcément l'occasion de travailler sur du cuir ou sur d'autres projets de ce type une autre question est ce que je suis à mon compte et est je suis pas à mon compte parce que voilà pour l'instant ça reste un loisir même si c'est un loisir qui me prend énormément de temps j'y reviendrai juste un petit peu après mais j'aimerais bien en faire plus donc après ce que je prends des commandes oui j'ai déjà eu pas mal de commandes sur des tables et autres notamment en façon sur des articles que vous trouvez dans le blog c'est les choses qui ne sont pas chez moi parce que c'était pour quelqu'un donc du coup il n'y a pas de souci par rapport à ça est ce que j'ai d'autres activités de l'autre loisir oui le cinéma le sport voilà pas mal de choses en tout cas plus après la vie de famille à côté qui m'occupe bien finalement dans mes semaines une petite question quelle est la réalisation que j'ai préféré faire cette année alors je vais la tourner finalement deux questions c'est la première quelle est la réalisation dans lequel je suis plus fier bah c'est le vaisselier alors vous voyez qu'en partie mais qui se trouve derrière moi parce que j'ai quasiment mis neuf mois à le faire après j'ai pas travaillé tous les jours dessus mais voilà je suis content vraiment d'avoir fait une grosse pièce comme ça à partir du boîte palette c'est pas évident donc ça c'est vraiment plus belle fierté après c'est pas forcément la réalisation j'ai préféré faire parce que quand on travaille du bois de palette vous mettez un petit coup de ciseaux à bois et finalement il ya tout le bois complet qui part c'est pas forcément le plus agréable donc voilà quelle réalisation j'ai préféré faire on va dire la réalisation j'ai préféré faire cette année c'est la construction mon atelier parce que ça a été comme du travail du bois parce qu'on est tout en ossature bois c'était surtout un projet humain parce que j'ai pu faire ça avec des copains et c'est vraiment un super moment à passer et puis surtout le résultat est là et tous les jours quand je préconne l'atelier bah voilà j'y repense à cette construction et c'est hyper agréable alors l'avenir donc j'ai eu des questions sur quels étaient mes projets en tout cas pour pour mon activité qui est le travail du bois alors mes projets pour 2017 c'est quoi c'est de continuer à développer un maximum ma chaîne youtube en vous présentant de plus en plus de vidéos à continuer à poster des articles sur le blog parce que je pense qu'il ya une partie écrite et puis qui permet aussi de rentrer des fois un petit peu plus en détail de la construction qui peut être intéressant donc voilà je vais continuer le blog la chaîne j'ai une question ensuite par rapport à l'avenir de la chaîne youtube alors finalement la guerre de la chaîne youtube j'ai envie de dire à vous de me dire est ce que vous préférez plutôt des tutos plutôt des projets etc pour l'instant je vous avouerai je cherche toujours ma voix en tout cas le petit quelque chose spécifique qui fait que on saura que en regardant cette vidéo c'est une vidéo de l'atelier passion du bois donc donc je continue à tâtonner un petit peu sur sur tous les domaines en attendant je pense que ça intéresse on va dire un petit peu tout le monde entre eux les revues d'outils les réalisations commenter les réalisations qui sont pour le coup en musique donc non commenter les petits tutos les trucs et astuces ces différents types de vidéos n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vraiment des affinités particulières avec un thème et du coup j'essaierai de favoriser ce thème là en tout cas pour encore une fois pour vous faire plaisir le but de cette chaîne c'est avant tout là c'est de partager mon savoir et surtout de vous faire plaisir vous qui regardez mes vidéos ensuite j'ai une question d'un certain olive je sais pas si vous connaissez envisagez vous un partenariat avec votre fournisseur de polo coloré ce serait sympa de partager un code promo et votre fan base et oui j'aime bien les polos de couleurs donc vous m'avez vu souvent dans mes vidéos vlog avec un polo rose en tout cas récemment j'ai eu en tête l'idée de pourquoi pas faire des alors les pulls à capuches les hoodies comme on dit aux us sur le thème des apères outils donc allez-y pourquoi pas mettez moi pareil en commentaire si ça vous tenterait d'acheter voilà un ou dit le tag et les apères outils d'olive et matt avec une petite phrase choc du genre voilà donc voilà n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et puis peut-être que ça pourra se faire je vous propose d'attaquer maintenant le thème de l'activité en elle-même donc j'ai une question de david boujard qui me demande quel est mon budget bricolage alors finalement c'est un petit peu dur à dire parce que j'achète la matière première bas spécifiquement pour chacun des projets que ce soit la partie bois ou la partie métal ou après c'est du bois de récupération de palettes ou autre que je peux trouver donc du coup je fonctionne pas mal avec ça et pour les outils en moyenne aller j'en achète deux tiers et puis un tiers qui me sont offerts par les marques encore une fois en toute transparence donc c'est encore une fois difficile de définir un budget là dessus chaque année j'essaie de me faire mon petit plaisir avec un achat festool voilà ça c'est quelque chose une constante entre guillemets que j'ai mis en place depuis quelques années donc il va falloir je trouve l'outil de 2017 donc c'est pareil n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez en tête un produit festool qui serait sympa d'avoir moi j'ai déjà quelques petites idées mais je ne vous en dis pas plus une question maintenant de françois chalopin vous pouvez également aller voir sa chaîne youtube je la mettrai dans la description qui me demande quelle est la proportion en tout cas du temps que je passe pour filmer monter écrire sur le blog répondre aux commentaires toute cette partie là alors ce qu'il faut savoir c'est que ça prend énormément de temps de 1 on va dire la risale les réalisations elles mêmes dans l'atelier qui prend deux à trois fois plus de temps minimum parce que on s'arrête tous les amis pour prendre une photo on regarde pour mettre l'angle de vue qui va bien on prend la vidéo potentiellement refait l'action pour pouvoir avoir une scène qui est un petit peu plus fini au niveau de la vidéo et derrière une fois qu'on a tout ça en gros une fois j'ai mis toutes ces photos sur sur le blog il me faut environ une dizaine d'heures pour pour écrire un article entre la description des photos les tags écrire tout le texte vérifier voilà il ya plein d'actions à côté en tout cas voilà ils font compter à peu près 10 heures pour un article sachant que j'en publie un toutes les deux semaines depuis maintenant deux ans et demi donc voilà c'est un rythme quand même assez soutenu et il faut pas lâcher sur cette partie là pour la partie vidéo en gros on peut considérer qu'il ya une heure de montage pour une minute de vidéo donc voilà quand on fait des vidéos de aller trois quatre cinq minutes il ya déjà cinq heures de montage facile dessus les appels outils sont un cas à part parce que c'est des vidéos d'une heure et allez on va dire que ça me prend quatre cinq heures pour monter un appels outils parce que du coup il ya moins d'il ya moins de coupures durant durant la vidéo derrière la partie répondre aux commentaires répondre aux questions en co et tout ce qui est suivi on va dire de mon activité c'est vraiment en permanence donc du coup je pense que je dois y passer à peu près à les 10 heures par semaine facile donc en plus de mon activité de ma vie de famille donc voilà tout ça me prend énormément de temps après voilà c'est un plaisir aussi pour moi c'est pour ça que je le fais c'est pas une contrainte mais voilà faut le savoir que voilà prendre des articles et comme ça des vidéos ça prend du temps une petite question maintenant de anthony de l'instant des copeaux pareil je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas encore qui me demande combien d'heures je passe par semaine dans l'atelier alors jusqu'à maintenant j'ai passé aller en moyenne peut-être quatre heures par week-end donc c'est pas beaucoup moins donc il fallait vraiment bien s'organiser dans le travail entre les collages et autres potentiellement je faisais un petit collage dans la semaine pour être prêt à travailler le week-end donc c'est voilà ça demande une petite organisation mais c'est en train de changer j'ai un petit peu plus de temps maintenant est consacré je n'en dis pas plus j'en parlerai sûrement un petit peu plus tard alors j'ai maintenant quelques questions de roomies garage qui me demande si j'utilise des produits apple alors oui hormis les apers outils toutes mes vidéos sont tournées directement avec mon iphone et sont montés aussi directement sur l'iphone avec i movie j'utilise pour les apers outils donc un réflexe et derrière je monte tout sur adobe première mais récemment je me suis acheté une petite caméra là une sony en 4k et je vais filmer maintenant mes vidéos avec ça et donc je vais commencer à tout monter maintenant sur sur adobe première temps pour éditer une vidéo j'en ai parlé tout à l'heure à peu près il faut compter une heure de travail minimum pour une minute de vidéo et encore sans avoir fait des faits extraordinaires je vous propose maintenant de passer aux questions sur l'atelier alors j'ai une première question par rapport à comment finalement chauffer un atelier comme moi alors ce qu'il faut savoir c'est que l'atelier je ne le chauffe pas j'ai juste un petit chauffage de type grippin que je mets en orgel uniquement l'hiver histoire qu'on descende pas sous les 6 7 degrés mais sinon l'atelier n'est pas chauffé alors l'été c'est nickel l'hiver bon bah voilà il fait 6 7 après quand on est dedans et qu'on bricole ce qu'il faut savoir c'est que rien qu'avec la chaleur humaine j'arrive à monter généralement de entre 1 et 2 degrés par heure passé dans l'atelier quand on est à 2 ça marche encore plus vite et voilà on monte facilement les degrés après voilà quand on s'active en train de bricoler finalement peut être en t-shirt à 12 degrés ça pose pas de problème bon après je suis un gars du nord donc je supporte un petit peu plus le froid que que certains mais mais voilà et votre question est ce que je suis satisfait de mon atelier alors bah oui j'en suis de serait satisfait après bon on a toujours toujours envie de plus grand on aura toujours envie de plus c'est sûr si j'avais un petit peu plus de place ce serait plus pratique surtout quand je fais des bahus comme ça mais bon je me rappelle souvent du temps où je bricolais de mort sur ma terrasse en fonction de la météo donc là je suis vraiment très content de voir de pouvoir aller dans l'atelier et ce d'autant plus agréable de travailler quand il pleut dehors et qu'on est peut-être pas bien au chaud mais en tout cas à l'intérieur bien à l'abri j'ai eu plusieurs questions aussi de est ce que je pourrais faire des tutos pour organiser son atelier correctement sans trop avoir de place alors pour ceux qui ne sont pas abonnés au magazine bois plus je vous invite à aller voir le numéro 41 dans lequel j'ai fait un petit article justement sur comment optimiser le rangement de son atelier donc vous aurez déjà quelques indications par rapport à ça je vous invite également à les voir je ça s'affichera ici ou là je ne sais pas mais la vidéo que j'ai fait visite de mon atelier où je vous présente les différents stands d'outils et autres et ça vous donnera déjà aussi une idée de l'organisation j'ai pu faire après voilà s'il ya vraiment de la demande encore une fois mettez le moi en commentaire s'il ya plus de demandes sur le sujet je ferai peut-être une vidéo spécifique avec bas mes trucs et astuces pour bien ranger son atelier voilà sachant que j'ai quoi un petit peu moins de 20 mètres carrés c'est sûr que si on laisse tout traîner on évite à l'étroi alors maintenant je vous propose d'attaquer le thème des outils donc j'ai eu plusieurs questions sur quels sont les outils électroportatifs à avoir pour travailler le bois allez pour commencer moi je dirais vraiment les essentiels c'est quoi c'est la ponceuse la scie circulaire une perceuse visseuse et puis si vous devez vous équiper en suivant je dirais la défonceuse donc normalement avec ses trois premiers équipements dont je redis la ponceuse la scie circulaire et la perceuse visseuse avec ça vous pouvez déjà faire énormément de trucs j'ai vraiment commencé moi comme ça à travailler quasiment pendant un ou deux ans avec ses trois outils j'ai vite pris la défonceuse mais derrière ça vous permet de faire énormément de choses une question sur mon outil préféré dans l'atelier alors ça c'est une bonne question je pense que mon atelier mon outil préféré ce serait la ts55 donc la scie circulaire la de chez festool pour l'électroportatif et je vais vous donner aussi une réponse pour la partie manuelle c'est mon rabot numéro 4 de chez luban voilà c'est vraiment mes deux outils préférés dans l'atelier encore une question je débute en muniserie je n'ai pas encore de gros outils qu'est ce que tu me conseillerais d'acheter en premier entre six sous table défonceuse six à ruban raboteuse et dégauchisseuse donc là on a déjà dans un petit peu plus des plus grosses machines que l'électroportatif s'il fallait vous donner un ordre je prendrai la défonceuse en premier la dégauchisseuse ensuite la scie sous table en considérant que vous aviez déjà une scie circulaire une scie sauteuse et en dernier la scie à ruban donc défonceuse dégauchisseuse scie sous table et scie à ruban pour les machines stationnaires après je vous invite là dessus à aller voir notre aper outil notamment sur les scies où on parle un petit peu justement de l'ordre de tous ces outils et donc en fonction de quelles utilisations c'est intéressant de les avoir donc voilà aper outils sur les scies qui est en deux parties une première sur les outils électroportatif avec un focus spécifique sur la scie circulaire et puis une deuxième partie qui est elle sur les six stationnaires une question de olive décidément c'est quelqu'un qui m'aime bien ce mec là avez vous été victime d'un kickback si oui quel était l'état de votre slip bonne question alors oui effectivement j'ai déjà eu un kickback olive était d'ailleurs présent d'où sa question mais je pense que c'est important d'en parler le kickback il est apparu sur une scie sous table alors c'est une vieille scie sous table sur lequel déjà je n'avais pas de couteau diviseur derrière donc ça a dû énormément jouer et c'est c'est arrivé en refondant du bois on voulait faire des inserts pour nous pour nos capex pour nos scies anglais circulaire des inserts à 0 clearance et pour lequel en fait on a dû refondre du bois sur une petite épaisseur j'avais pas de scie à ruban à l'époque du coup on a fait ça à la scie sous table et c'est comme ça que le kickback est arrivé et le bois est venu s'encastrer dans le mur de l'atelier j'ai vu en tout cas le bois partir j'ai eu le temps de me décaler sur le côté mais voilà ça s'est très vite passé alors comment ça aurait pu être évité bas en utilisant une scie à ruban que je n'avais pas à l'époque et deux en fait on aurait dû travailler mais on n'avait pas non plus mais sur des plus grandes longueurs et sur lequel on peut tenir la partie qui est encore fixe venir avancer dans la scie sous table pour faire une première coupe retourner faire la coupe de l'autre côté et on a toujours une partie dans la main pour garder le morceau de bois donc je pense que ça aurait vraiment aidé de procéder comme ça par retournement par contre ça ne fonctionne pas avec les petites longueurs voilà si c'était à refaire je ne referais pas forcément voilà si j'ai pas le matériel à côté parce que c'est chaud et dans tous les cas si vous n'êtes pas à l'aise avec une opération abstenez vous parce que c'est comme ça qui arrive des bricoles une autre question d'olive lors des collages on voit que vous suivez à grosses gouttes quelle est la marque de votre déo à billes ou à spray bon blague à part le secret d'un bon collage finalement c'est quoi c'est la préparation et vous pouvez le voir souvent dans mes vidéos enfin ou alors c'est des parties des fois que je coupe mais bon sur certaines vidéos vous allez voir c'est le plus important c'est de bien préparer ses serre joints ou ses presses alors au sol ou sur votre établi en fonction de votre travail écartez les déjà au beau à la bonne dimension par rapport à ce que vous allez coller préparer la colle à côté préparer votre petit chiffon pour pouvoir nettoyer les traces de colle préparez votre maillet s'il ya besoin de retaper pour aligner les pièces de bois donc voilà tous et tous ces petits détails qui fait que il n'y a pas de surprise quand vous êtes dans le collage vous pouvez avancer énormément une une autre raison pour un collage une autre condition pardon pour un collage réussi c'est de faire un montage à blanc donc c'est à dire que quand vous avez préparé tout votre bois vous êtes avec vos dominos avec vos lamelles ou autres ou votre assemblage plutôt traditionnel en tonneau mortaise fait un assemblage avant vérifier que tout va bien avant d'attaquer à la colle et généralement ça évite pas mal de surprises une petite question maintenant sur quels six sous-tapes pour démarrer bonne question moi la mienne m'a été offert par bosch donc du coup c'est pas forcément celle là parce qu'elle est quand même assez cher je crois qu'on est quasiment dans les mille euros avec le trépied donc du coup à l'époque j'avais regardé et il y avait la dewalt dw 745 qui me paraissait être le meilleur rapport qualité prix on la voit souvent sur les forums donc depuis il ya peut-être des nouveaux modèles qui sont sortis parce que j'avais regardé ça maintenant ça date d'il ya un ou deux ans mais en tout cas c'était vraiment un bon un bon modèle pour démarrer une question sur alors conseille tu la marque metabo finalement dur de conseiller une marque comme ça pour moi ça reste une marque d'amateur qu'on peut trouver facilement grande surface et on va dire qu'après si vous passez à la vitesse supérieure on est plus sur du makita du dewalt du bosch pro du festool après voilà j'ai une perceuse visseuse mitabo metabo j'ai acheté en 2011 elle tient toujours nickel donc pour moi pas de souci par rapport à ça une question aussi sur est-tu satisfait de ta débauchisseuse le mans alors j'en suis très satisfait et j'ai prévu de faire une petite vidéo débrief que je vous posterai comme j'avais pu faire sur l'aspirateur de chantier de la même marque voilà un petit peu sur toutes les questions en tout cas sur sur les outils vous propose maintenant de passer au thème sur les sur les apères outils donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est une émission que je réalise avec olive le but c'est voilà c'est autour d'un apéro de discuter d'un thème d'outils d'une sorte d'outils donc on a déjà fait pas mal de choses les ponceuses les défonceuses les scies les perceuses les visseuses voilà on fait pas mal de thèmes et on va faire varier aussi un petit peu concept pour pouvoir aller un petit peu plus loin voilà dans tout ça sur les outils en tout cas c'est toujours un très bon moment que je passe avec lui c'est des vidéos qui sont assez longues mais j'espère en tout cas qu'elle vous plaise et qui vous permet d'ailleurs de choisir potentiellement les outils à venir ça d'ailleurs en parlant d'olive j'ai un appel oui bonjour mathieu de l'atelier passons du bois j'ai une question concernant les apères outils c'est vraiment une émission formidable j'en rate aucun épisode c'est vraiment top par contre j'aurais aimé savoir si tu avais déjà fini pompette et quel était l'alcool non mais olive je t'ai reconnu là c'est bon tu peux raccrocher désolé bon je vais quand même répondre à ta question est ce qu'on a déjà fini un apère outil pompette non j'ai une fois été bien chaud mais c'est le thème je pense qu'il m'avait vraiment bien motivé voilà dans tous les cas c'est important c'est voir avec modération et surtout jamais avant d'aller bricoler là quand on fait une petite séance on touche les outils mais sont jamais branchés donc il n'y a pas de souci j'ai encore un appel bonjour atelier passons du bois j'avais une question en fait ce matin en feuilletant le dictionnaire donc c'est le petit la rousse en couleur je prouve eh bien au niveau de la lettre v je suis tombé sur le mot voilà je vous le montre donc c'était pour c'était pour savoir si vous comptiez les attaquer pour pour plagiat non mais olive je te reconnais un c'est toujours toi je le vois c'est bon j'en ai marre et oui bah je vais quand même répondre à ta question le mot voilà c'est un mot que j'utilise ou qu'on utilise beaucoup mais j'ai envie de te dire voilà quoi petite question de franck de créolinium je vous invite également aller voir sa chaîne pour ceux qui ne connaissent pas très bonne chaîne quelle est la nature de ma relation avec olive et bien olive c'est un ami de longue date puisque ça fait maintenant 11 ans qu'on s'était rencontré dans le cadre du travail à l'époque depuis on a vraiment sympathisé et on est vraiment super potes et super proche du coup c'est lui qui m'a refait replonger dans le bois il y a quelques années c'est lui qui m'a fait découvrir la marque festool c'est lui qui m'entraîne aussi dans les sports qui font mal merci olive je t'en remercie voilà en tout cas avec olive voilà c'est toujours du bon temps à passer du coup on aime bien aller l'un l'autre voir nos différents ateliers pour avancer sur certains sur certains projets et du coup quand j'ai lancé machine youtube est venu naturellement le fait d'essayer de trouver une émission à faire avec lui et c'est là qu'on a monté ce concept d'apéroutis et j'espère en tout cas que ça vous plaît une autre question vous connaissez comment écoli bah effectivement je viens d'y répondre et lequel de vous deux est le meilleur c'est simple c'est moi non je déconne il n'y a pas de meilleur ou en tout cas on est chacun le meilleur dans son domaine lui son truc c'est les angles biscornus donc si vous avez vraiment un truc avec des angles combinés des coupes combinés allez voir c'est le spécialiste il adore ça d'ailleurs je lui ai confié la toiture de mon atelier pour la construction et il était là avec son rapporteur cette bisectrice ses angles il a trop adoré durant le chantier c'était la petite surprise que je lui avais laissé pour la construction par contre au livre la surface tool je crois que ma femme ne t'aime pas trop à cause de ça ça coûte trop cher alors voilà cette FAQ touche maintenant à sa fin j'espère que ça vous a plu que j'ai pu répondre à à toutes vos questions en tout cas n'hésitez pas encore si vous avez d'autres à poster en commentaire de cette vidéo j'hésiterai pas à vous répondre n'hésitez pas également à mettre en commentaire les différents petits sujets ce que j'ai pu aborder durant cette vidéo comme les types de vidéos que vous aimez alors voilà pour une fois ça change un petit peu on n'est pas sur une vidéo de réalisation ou autre mais bon j'espère quand même que cette vidéo vous a plu en tout cas si vous n'êtes pas abonné à la chaîne je vous invite à le faire comme ça vous serez informé des prochaines vidéos qui sortiront parce que je vais essayer encore une fois d'en poster de plus en plus régulièrement et voilà en tout cas à bientôt sur la chaîne allez ciao